Ils sont jeunes, ont eu l'audace de croire en leurs rêves. Guillaume et Thomas sont deux amis d'enfance. L'un est passionné par la fabrication de bières, l'autre par l'événementiel. Le projet a démarré il y a plus de 10 ans dans la tête de Guillaume. Après il m'en a parlé et on a récupéré ce local il y a un an, le 1er juillet. Et depuis ce moment-là, on est en train de préparer l'endroit pour accueillir le public. Ça explose partout ailleurs, pourquoi pas ici ? Les gens ont aussi peut-être envie de goûter autre chose, de découvrir des nouvelles saveurs. Et ça part vraiment de là. Et ils ont vu les choses en grand. Le local comprend 700 mètres carrés d'espace. Car plus qu'une brasserie, ce lieu est avant tout un endroit convivial et alternatif. Un lieu où on pourra avoir une bibliothèque collaborative pour lire son livre avec une bière, des jeux de société, des jeux de cartes, pour rencontrer ceux qui sont sur place, demander de faire une partie de domino, des choses comme ça. Développer tous les concepts, vraiment avoir une cour de récréation, un espace de jeu convivial où tout est permis. Cette aventure n'aurait pu voir le jour sans l'aide de personnes devenues chères au cœur de Guillaume et Thomas. Bénévolement, une centaine de personnes ont prêté main-forte pour aménager les locaux. Ça fait chaud au cœur et surtout, au fait, il faut se dire qu'au début, ce local, il n'y avait rien. C'était un espèce d'entrepôt abandonné depuis trois ans. Il n'y avait que nous qui croyons, entre guillemets, qui avions l'idée de ce que ça pouvait être. Et là, au fur et à mesure, de voir les gens qui viennent, qui apprécient, qui viennent donner leur temps un dimanche. Et là, au dernier atelier, ça y est, ils ont vu comment ça serait et tout. Et ça fait chaud au cœur. Des bénévoles qui ont apporté leur pierre à l'édifice, mais aussi des idées innovantes. Ici, 80% des matériaux utilisés ont trouvé une deuxième vie. Comme ce truc abandonné qui servira désormais de bar pour accueillir le public. On voulait récupérer ce symbole un peu de Tahiti d'avant pour le mettre dans la brasserie. On s'est dit que ça serait dingue d'avoir un camion, un truc, un bus dans la brasserie et que les gens puissent monter, boire un verre, que ça soit aussi... Viver la nostalgie du passé, vraiment prendre un moment de se retrouver dans les trucks de l'époque, comme tu dis. La bière artisanale Hoa sera commercialisée uniquement dans les bars et dans les restaurants d'ici une semaine. L'ouverture de la brasserie, quant à elle, aura lieu d'ici fin août. Une fois par semaine, le public pourra venir profiter des lieux. C'était Sophie Guébel pour Tahiti Nui Télévisions.